Bienvenue, c'est Lika pour la chaîne Je m'éclate, et je suis avec Susu pour faire une partie de Monsieur Jack. Coucou ! Et c'est parti, je fais l'enquêteur, euh Monsieur Jack, et Suzanne fait l'enquêteur. Donc première des choses, on va chercher, je vais chercher mon personnage, hop là, on va mélanger ce paquet là, voilà, je regarde qui je suis, sous quels traits je me suis caché, d'accord. Mais il n'y a pas tout ça comme personnage ? Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elles sont épaisses les cartes, c'est trompeur. Et là il n'en reste plus que 7 du coup, plus qu'il y a qui je suis ici. Donc premier tour, on révèle 4 personnages déjà. 1, 2, 3, et 4. Tu peux en choisir 1, j'en choisirai 2, et tu en choisiras 1. Et c'est lequel qui a le droit de voir les cartes là ? Sherlock Holmes. Il n'est pas là pour l'instant. Donc j'ai gardé la notice à proximité, c'est comme ça si tu veux savoir quels sont vraiment les pouvoirs. Puis il y a toujours l'histoire de savoir si on a le droit de faire les deux, un seul ou... Voilà. Lui il fait quoi déjà ? Alors lui, il peut soit échanger avec un autre personnage, alors soit se déplacer normalement, de une à trois cases, soit l'un soit l'autre. C'est soit l'un soit l'autre ? Oui, soit il se déplace de trois cases, soit il échange avec un autre personnage. Un, deux, trois. Voilà. Ok, je vais en choisir 2. Donc je vais prendre lui en premier. Alors lui, c'est les deux. Donc je peux le déplacer de trois cases et après, je peux appeler et rapprocher d'autres joueurs. Donc je vais faire un, deux, trois. Je vais faire un, deux. Il reste un déplacement vers moi donc. Et ensuite, comme deuxième personnage, je vais prendre celui-ci. Alors lui, c'est... Je peux me déplacer de un à trois et je peux déplacer les plaques d'égout. Alors, je vais me déplacer de un. Mais tu es obligé de déplacer les plaques d'égout ? Ou tu les choisis ? Je choisis en fait. C'est pas obligatoire, obligatoire. Je vais faire ça. Voilà. Et tu peux prendre le dernier personnage. Donc lui, il se déplace de 1 à 3 et tu orientes la lampe de façon à éclairer une rangée en fait. Non mais là, t'as mis presque tous les personnages pour voir, pour dire qu'en fait, ils sont pas à la lumière là. Ah, c'est fou hein ? Et deux personnages peuvent être sur la même cage ? La même case ? Non. C'est l'un à côté de l'autre. Donc, tu as déplacé... Lui, ici. Il y a un bâtiment, hein ? Mais je peux encore ramasser ? Non ? Bah, tu peux te déplacer de trois. Donc, tu as fait quoi ? Un. Bah, il était pas là au départ. Il était là. Deux. Ah oui, tu peux te déplacer de même encore. Donc, tes clés reviendront ? Et le bâtiment ? Je sais pas. Je pense que non. Puisqu'il y a la moitié de la case, ça doit être bon. Là ? Ouais. Ok. Alors là, je te dis si je suis visible ou non visible. Mais euh, si je fais une accusation directe, j'ai perdu ? Et que c'est pas ça ? Ah bah oui, t'as perdu, oui. Donc, tu peux retourner... Hé, bouge pas la table. C'est vrai. Non mais je suis pas... Ah bah oui, je sais. Désolée. Gentilesse quoi. Hop. Allez. Tu peux retourner les... Ceux qui sont donc invisibles. Voilà. Ah voilà. Ensuite, on éteint la lampe une. Hop 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 ici. Celle-ci n'est plus. On passe autour d'eux. On découvre... Les quatre autres personnages. Voilà. C'est à qui tu es? Euh... Là, c'est à moi en premier. Après, tu vas en avoir deux. Euh... Je vais faire Sherlock Holmes. Un, deux, trois. À moi ? Oui. T'as deux personnages possibles maintenant. Alors celle-là se déplace de un à quatre. Et elle peut passer au travers des bâtiments. Mais elle peut pas s'arrêter sur le bâtiment. Lui, il déplace les barricades de police. Et lui, il déplace des lampes. Et je bouge... D'abord, j'avance ou euh... 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 Comme tu veux. Non, tu te déplaces et après euh... Attends. Euh... Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le déplacement. Comme tu veux. C'est bon. C'est bon. Et je change ça. Et je le mets... Euh... Mais c'est à la fin du troisième tour que la lampe, elle s'en va ? Ben là, ça va être la lampe numéro deux qui va partir. Ok. Euh... Donc pour... Pour que tu partes... Il faut que... Il faudra le choix invisible déjà. Euh... Entre la lampe là, là, parce que... Ben là, elle y était déjà. Oui mais genre euh... Ah mais c'est quoi que tu as pris là ? Euh... Oui. Ah oui, oui. Parce que là euh... Ben après tu peux déplacer les lampes aussi hein. Ben du tout. Puisque tu as le droit à une autre carte. Ah oui, oui. Mais je dois le mettre forcément sur un truc où il y a une lampe. Et c'est... C'est pas chaud... Ben je peux le laisser ou pas ? Parce que... Oui, si tu veux, oui. C'est pas obligé non ? Non mais du coup maintenant je prends lui. Euh... Et si... Non, non, non. Euh... Ouais, par contre c'est marqué obligatoire. Le pouvoir. Le quoi ? Le pouvoir. De qui ? Le policier. Donc tu es obligé de déplacer une barricade. Après les lampes avec les barricades ça n'a rien à voir hein. Comme ça ? Ben... Si à un moment je suis euh... Là et que je suis invisible, même s'il y a une lampe, je pourrais faire 1, 2, 3 hein. Même s'il y a une lampe ici hein. Ouais mais de toute façon là c'est entre euh... de tout. T'es Sherlock. Ben... De toute façon, même si tu penses que je suis un personnage, il faudra aller dessus et lui dire. Et le dire. Après il y a rien qui dit que je veux être invisible de suite. Non visible, tout ça c'est voilà, c'est... Stratégie. Allez. Déplacer une barricade là. Hum... 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 Tu ne déplaces pas de lampe, là ? Ah, si, parce que tu as pris le personnage après. Mais je peux échanger des lampes ? Euh... Échanger ? Non, je ne crois pas. Non. Tu déplaces une lampe allumée vers une lampe éteinte. T'es chiant. Parce que je sais que tu ne pourras pas sortir... Tu ne commences pas à déjà penser à sortir. Déjà, il faut que je sois... Au moment où je veux sortir, je sois invisible. Bah oui, mais celle-là, elle va partir et tu vas pouvoir sauter et y aller. Non, mais fais pas le genre. Fais pas le genre. Allez, allez. Mais pourquoi on ne peut pas échanger ? C'est vers un endroit éteint. C'est bon ? C'est bon ? Je prends Miss Telfie et je fais un, deux, trois. Et je suis... Et je suis... Visible. Visible. On va éteindre la lampe deux. Hop. Et on va passer au prochain tour. Du coup, je suis visible. Tous ceux qui étaient déjà à un sont visibles. Donc tu ne peux pas rien retourner ce tour-ci. Allez, on remélange. Et cette fois, c'est toi qui vas commencer avec une carte. Le sergent O'Googley. Jeremy Baird. John Watson. Et... Sir William Gould. Je ne vais pas le droit, non ? Ce sera mieux. Hop là. Alors, qui tu vas nous prendre, Stofo ? Ben, le seul, encore une. Coquille. Donc, il y a lui. Lui. Pas lui. Et lui. Trois. Quatre. Donc, tu peux le déplacer de 1 à 3 et orienter ta lune. 1. 2. Je reste là. t'as fait quoi ? j'ai fait 1 et 2 d'accord allez c'est à moi alors du coup je vais faire celui-ci et je vais faire 1, 2 1, 2 celui-ci et je vais faire ça et c'est à toi mais si par exemple on est là et on veut sortir mais qu'on doit forcément passer par là on est obligé d'aller d'un autre côté c'est à dire ? par exemple je suis là et je fais ça mais je voulais aller là bah oui tu vas tu n'es pas obligé de la prendre la bouche des gous il était sur la bouche des gous tu le ranges ça oui tu as fait quoi en fait ? j'étais là je crois et je suis passée à là et j'ai avancé 2 d'accord je suis invisible et je suis mal barré et c'est qui qui doit commencer là ? c'est le bras et la 3 est éteinte tu peux retourner tous ceux qui sont visibles du coup alors je suis pas donc je prends lui 3 voilà toi tes personnages et tu bouges pas de barré ? si et les lampes on peut passer à travers ? non allez à toi de prendre 2 personnages et je mets celle-là là et je vais mais du coup j'ai le droit de passer au-dessus de ça hein j'ai le droit de passer au-dessus de ça ? oui ok 1 2 3 mais t'es pas sur moi là ? oui je sais encore une carte tu peux déplacer une bouche des gous tu peux déplacer une bouche des gous mais non c'est les lumières ah c'est les lumières oui 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 2 3, 2, 4 Je vais faire juste 1, et donc je suis visible. La lampe 4 s'éteint. Le prochain tour, c'est toi qui commence, donc ça va dépendre du tirage avec une carte. Si tu as lui, tu as gagné. Il ne faut pas qu'il y ait le jaune et le orange dans les 4 cartes que je vais tirer. Sinon je suis cuit. Ou le orange, non ? Oui. Vous n'êtes même pas sûr qu'il est marrant ? Oui. Après, même si on ne peut pas le déplacer, du moment où tu ne peux pas mettre un personnage dessus, c'est bon. Même s'il y a le vert par exemple. Oulala, c'est chaud pour moi. Je suis un peu dans la brise quand même. Allez, ça va être vite vu. Première carte, vert. 1, 2, 3, 4 Donc 1, 2, 3, 4 Donc c'est bon. Deuxième carte, noir. C'est bon. Ah ! L'orange, je suis mort. Et la bleue. Ah, dommage. Voilà. Donc tu peux commencer. Fais ça. 1, 2, 3 Et je suis mort. Bien joué. Voilà. C'était une petite partie rapide. Alors pour l'instant, on ne maîtrise pas encore tout. Mais quand on saura un peu plus, on arrivera à faire des parties qui dureront plus longtemps. Je vous dis au revoir. A bientôt. Sur la chaîne Je m'éclate.